L'acte de reconnaissance L'acte de reconnaissance L'acte de reconnaissance J'ai décidé de lui ouvrir les portes de ma maison et j'ai décidé de lui présenter sa maman parce que un fils qui est un père lui-même, il fallait que je sache si c'est un vrai fils d'un beau. Il fallait que je sache si c'est un fils, il y a l'esprit des héritiers. Un héritier n'est pas un mercenaire. Un héritier est un esprit de service, un esprit de soumission, un esprit de loyauté. Un héritier reste dans la maison. Un héritier sait que la maison de son père est sa maison. Il n'expose pas la maison de son père. Il ne la vend pas. Il a fallu lui. Et depuis que je l'ai connu, ce jeune homme, il m'a marqué par son respect. Il est arrivé dans ma vie à un moment où je ne voulais plus m'occuper des jeunes serviteurs de Dieu parce que la plupart m'ont montré de l'ingratitude, de la déloyauté, de la traîtrise. Quand tu commences à te vestir spirituellement, matériellement, financièrement, au bout d'un moment, ils pensent qu'ils sont arrivés. C'est toi qui es devenu leur concurrent, c'est toi qui es devenu leur ennemi. Et pour finir, ce sont des personnes qui ne comprennent pas que Dieu t'a emmené pour les élever. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de ce fils. Je bénis le Seigneur pour son ministère. Il est un ministère prophétique authentique. Et je souviens de lui dire que désormais, je le considère comme fils de l'Egypte. Tout ce qui te concerne, me concerne. Il faut savoir que désormais, tu as un père et une mère qui sont derrière moi. Tu viendras chez moi à la maison. Tu mangeras à la table avec moi. Tu t'assiras dans mon salon privé, même si je ne suis pas là. Tu viendras, ta maman va préparer, tu as mangé. Si tu veux te retirer, il y a une chambre d'amis, climatisée. Tu peux venir dormir, te reposer. Prier. Le temps que tu veux, le jour que tu veux. C'est parce que tu méris que je te donne ce privilège. Et je sais que Dieu t'amènera très loin. Aujourd'hui, cet acte fort, c'est pour te dire que désormais, tu fais partie de moi, ma famille. Amen. Parce que, il y a des fils virtuels. Ce sont des fils que vous avez simplement sur les réseaux sociaux. Ils ne cherchent pas à savoir où vous êtes. Ils ne cherchent pas à vous apporter leur soutien. Mais ce sont des fils qui likent et qui commentent. Ce n'est pas grave, moi, ils parlent. Ce sont des fils qui likent et qui commentent. Leur engagement est virtuel. Il y a des fils spirituels. Et il y a des fils tout court. Le fils spirituel, il vient, il faut prier pour lui, il faut lui enseigner la parole de Dieu, il faut interpréter son son. Mais le fils comprend qu'il est partie prenante de ta vision. Et il doit mener cette vision loin. Parce que le fils exprime la force du père. Quand David a vécu Konia, on ne lui a pas demandé son nom. On lui a demandé de qui est-il fils. Parce que ce sont les rêves qui t'ont engendré et qui t'ont donné la force. Et quel rêve t'as sorti ? David gagne et puis on demande qui est son père. Au lieu de lui demander quel est son nom. On voulait savoir sa référence, son répé. Donc ce matin, l'honneur que j'ai fait à mon fils, c'est de le connaître à sa maman. Il connaît sa maman. Quand les gens ont un problème avec moi et puis ça ne peut pas se régler. Je l'envoie directement au terminus. Lui peut, il peut dégâter sa situation. Parce que si quelqu'un de bouton a puer au dernier moment, quand il ne t'a pas montré ce bouton-là, si c'est gâté, tu peux pas. Alléluia. Donc, à la grâce du Seigneur, c'est mon épouse, on est marié légalement. Ça fait 16 ans maintenant. On est amoureuse à 17 ans. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements